Hello les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que dis-je vidéo tant attendue, je pensais pas que vous y prendriez goût, j'aurais essayé de le dire, à ce point là mais les vidéos de challenge du mois vous les aimez beaucoup et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit charlotte est-ce qu'il y en a une qui sort ce mois-ci effectivement vous quand ça sort on sera déjà le 8 alors ça fait deux vidéos que je vous le dis donc je pense que vous savez la raison, j'ai été malade pendant 10 jours donc écoutez c'était pas ma priorité mais étant donné le contexte, le contexte de ma vie un petit peu en ce moment, et bien je trouve ça super intéressant de le faire si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes dans cette catégorie, dans cette playlist, je vous invite à la regarder, et donc celle du mois dernier, mon objectif c'était clairement de survivre, je vous l'avais dit et je ne pensais pas que ce mois allait me révéler, je vais dire me révéler, c'est un petit lapsus, je n'arrive pas trop à mon mot, me réserver, c'est ça que je cherchais, que ce mois allait me réserver tant de choses mais il s'est passé énormément de choses, la fermeture de ma boutique en ligne, donc beaucoup de choses qui s'en sont suivies, des choses aussi côté personnel qui ont été assez prenantes, pas facile non plus, donc gros gros mois, émotionnellement parlant, physiquement aussi, surtout avec la faim, avec la maladie, là franchement j'ai pris de tous les côtés je pense aussi que je ne suis pas tombée malade pour rien, je pense que mon corps avait aussi des choses à me dire, que c'était pas un pur hasard que ça tombe là alors on va pas faire comme d'habitude, à faire un point sur les objectifs du mois passé et à voir ce qu'on veut pour le mois suivant là je vais faire un reset total, le mois passé je m'en fiche totalement parce que vous l'avez compris, ça a été un mois très mouvementé, beaucoup de changements, beaucoup de décisions, tout ça et j'ai plus trop envie d'y regarder, là j'ai envie vraiment de regarder vers le futur parce que là, ma priorité pour ce mois de mai c'est justement de prioriser ma santé mentale et physique, je pense que ces derniers mois je me suis beaucoup perdue que voilà, si j'avais continué je pense que ça aurait vraiment pas très bien fini et donc là, ce que je peux vous dire pour les objectifs de mai, c'est qu'on va vraiment revenir aux bases et je pense que ça va être intéressant de faire plusieurs vidéos autour de ça mais donc, déjà point de vue routine, j'ai sorti ce lundi une vidéo sur comment adopter une routine saine et s'y tenir je vous invite vraiment à aller regarder si c'est un thème qui vous intéresse et donc, moi mon but déjà, ça va être de refaire toutes mes routines corps, visage, cheveux donc là, je parle vraiment de routine, pas leur matin et soir, mais vraiment les produits corps, on va refaire ça parce que j'ai un produit mais j'en ai pas plus que ça on va essayer de faire quelque chose de plus structuré et pas juste quand j'y pense visage, parce que tous mes produits sont arrivés à leur fin donc on va essayer de retrouver des choses chouettes et ma routine cheveux, c'est celle où on est la plus avancée, enfin le plus avancée clairement donc ça déjà, routine pour prendre soin de mon corps au niveau de tous les aspects ensuite, routine sportive sport, je vous ai dit, ça ça a pas changé, 4 fois semaine, ce mois-ci forcément ça a été un petit peu perturbé surtout quand j'étais malade mais ça ne change pas, sport 4 fois semaine, c'est un des points les plus bénéfiques pour moi qui me fait le plus grand bien, donc ça on maintient, on maintient, on maintient ensuite, pour le lever on va voir peut-être, j'aimerais beaucoup beaucoup vous tourner une morning routine et une night routine je vous avoue que depuis qu'on a Eden, c'est les vidéos les plus compliquées à tourner parce que ça demande une certaine organisation et comme j'ai pas non plus, vous le voyez très souvent dans les vidéos mais sans que ça soit axé autour de lui donc là, ça serait quand même le montrer en intégralité c'est pas le fait que vous le voyez qui me dérange mais c'est le fait de piquer ces moments-là auxquels je tiens beaucoup c'est vrai que je peux tout vous montrer, même quand on part en voyage et tout mais pas nos moments à nous donc c'est vrai que c'est ce qui me dérange un peu plus pour les routines et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas trop à en faire je pense que je pourrais en faire un peu plus sous forme de vlog pas routine comme je tournais avant morning routine je pourrais, mais night routine je pense que ça sera plus compliqué donc par rapport à la morning routine on va voir un petit peu comment on peut ajouter des choses mais surtout les deux points très importants boire et affirmation positive boire, je vous explique, je vais me faire une petite feinte comme j'ai vraiment envie que tout soit plus sain à tous les niveaux ça va également passer par le fait de ne plus me peser tous les jours parce que c'est encore quelque chose que je fais et quelque chose qui à l'époque fonctionnait bien moi mon but c'est de me peser mais d'avoir mon poids véritable donc de me peser à jeun et donc la petite entourloupe que j'avais trouvé pour moi-même à l'époque c'est que je prenais un verre d'eau sur ma table de cheveux le soir et que dès que je me levais je buvais de l'eau parce que point de vue santé c'est très bénéfique donc je faisais ça mais du coup j'avais un gurgité de l'eau donc je me pesais pas donc je pense que vous voyez là la pesée je la fais le mardi je vais voir si je laisse le mardi ou si je mets un autre jour mais je vais mettre mon verre d'eau tous les soirs à mon lit pour boire dès le matin pour pas me peser sauf du coup le jour où je me peserai dans la semaine donc rajoutez vraiment ça le fait de boire dès le réveil parce que justement dans le fait que je vous disais que j'avais du mal à me lever le matin et bien ça c'est vraiment un des trucs qui réveille le mieux l'organisme d'une des meilleures façons donc vraiment ça on va l'inclure c'est sûr et les affirmations positives s'y remettent un petit peu dedans parce que je vous avoue que là j'y suis un peu sortie ces dernières semaines ensuite concernant cette petite chose je vous ai dit je ne voulais pas scroller matin et soir dans le lit c'était partiellement réussi ou partiellement un échec selon comment vous voyez ça mais là je vais passer un petit peu un step au dessus c'est plus de portable dans la chambre ça ne veut pas dire que je le laisse en dehors de la chambre parce que c'est mon réveil mon portable mais que je ne suis pas sur mon portable dans la chambre je me suis fixé cette interdiction je trouve que c'est le mieux la chambre ça doit être un lieu de zénitude un lieu vraiment pas de portable pas de portable même si c'est pour des messages ça ne m'est pas encore arrivé mais vraiment pas de portable j'entre dans la chambre le soir je mets mon portable en mode avion et le soir enfin le matin pardon j'enlève le mode avion que quand je pars de ma chambre donc une fois que je me suis make-upée, préparée et tout donc ça je trouve que c'est le mieux à faire vraiment ça permet de garder cette bulle et dans la chambre je trouve que c'est très important ensuite toujours dans le fait de reprendre une routine saine à tous les niveaux et bien il y a l'objectif de recuisiner un maximum d'encassins et gourmands l'époque où j'étais la plus fit sans pour autant que je me sente privée c'était l'époque où je faisais beaucoup beaucoup bah tous les jours en fait je faisais tous les jours des recettes de Genie Genie L.C. Life et ce qui faisait que tous les jours je me faisais plaisir sans prendre de poids parce que c'est des recettes saines donc quand on mange de manière variée équilibrée et bien il n'y a pas de soucis et donc ça j'ai vraiment envie de reprendre comme je vais avoir plus de temps et que c'est aussi quelque chose autour de quoi je vais pouvoir orienter du contenu et bien je vais me remettre vraiment à faire ça de manière très régulière pareil à reprendre parce que c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien donc là vous l'aurez compris le but c'est de tout ramener ce qui me faisait du bien tout ramener ce qui est sain c'est de reprendre la lecture tous les jours parce que ah attendez je vois une ligne j'ai pas fini le point sur l'alimentation qu'est-ce que j'ai marqué ? oui si une alimentation qui qui me fait du bien et à ma tête et à mon corps mais oui si j'avais marqué maximum enfin j'avais pas dit maximum mais en gros deux fast-food par mois dans une dernière vidéo je vous avais dit maximum un fast-food par mois et ça avait été un échec total et en fait je vois pas pourquoi je me fixe ça c'est parce que c'est pas à bon niveau santé parce que ça coûte de l'argent aussi et que ça me saoule de mettre là-dedans mais je pense qu'un truc qui est bien en vrai je trouve ça trop mais par rapport à ce que moi j'ai envie aussi je trouve que c'est bien deux fast-food dans le mois en fait un tous les 15 jours c'est vrai qu'avec Benoît on aime bien s'en faire un le week-end aussi ça nous fait du bien alors là par contre dans fast-food quand je dis deux par mois il y a aussi les pizzas de compris les pizzas je sais pas dominos ou autre c'est vrai qu'on s'en fait pas tous les week-ends mais je pense qu'en fait ça tombe quand même autour de de toutes les deux semaines avec Benoît ou un week-end on aime bien juste se prendre un truc se faire un bon repas alors je marquais fast-food ça peut être resto aussi mais en tout cas gros repas plaisir comme ça donc donc ouais je pense qu'on va s'en faire un tous les 15 jours je veux pas rentrer un semaine parce que moi c'est pas mon but je ne suis pas pour le cheat meal je vous l'ai déjà dit mais un toutes les deux semaines de trucs vraiment pas bons pour le corps mais bons pour le moral et bien je pense que c'est pas mal on repart sur le sujet de la lecture donc je vous disais reprendre la lecture tous les jours je m'en fiche matin, soir si j'ai du temps le matin et bien ça sera le matin si Loulou se réveille un petit peu plus tard mais c'est vrai que tous les soirs j'aimerais bien m'y remettre comme là je ne prends plus du tout mon portable dans la chambre et bien c'est un petit peu dur de juste rentrer dans la chambre me mettre au lit fermer les yeux donc je vous dis que la lecture c'est bien même si je ne lis que quelques pages parce qu'effectivement là surtout après après avoir été malade je suis hyper fatiguée donc je m'endors très très vite et je me dis tant pis même si c'est une page ou deux et bien le principe c'est de s'y remettre petit à petit et surtout là quand je lisais beaucoup il y a quelques semaines de ça quelques mois peut-être plus et bien ça me faisait trop du bien j'étais trop trop bien mentalement j'adorais ça me permettait de m'évader c'était vraiment très très chouette donc on va reprendre ça et dernier point c'est mettre mon corps en mouvement tous les jours quelque chose qui change beaucoup beaucoup avec mon nouveau style de vie là dû à mon changement pro de la fermeture de la boutique et du fait de me consacrer 100% à l'entrepreneuriat c'est que moi c'est complètement différent maintenant au niveau sédentarité avant j'étais clairement assise derrière mon bureau de quand je rentrais de la salle de sport à quand j'allais chercher Eden à la crèche là c'est différent parce que je crée du contenu donc je bouge ne serait-ce que dans la maison et je bouge aussi beaucoup plus à l'extérieur et ça oh là là ça me fait un bien mais un bien fou que ça soit pour le corps ou le moral surtout j'avais vraiment sous-coté cet aspect là mais en fait ça ne me convenait pas du tout ça ne me dérange pas de ne pas avoir de monde ou de ne pas parler à des gens mais moi j'ai vraiment besoin de sortir me retrouver dehors même si j'adore ma maison le fait d'être constamment ici sans rien faire parce qu'en fait même en restant ici moi en faisant des choses ça me va mais vraiment le fait d'être assise derrière un bureau chez moi toute la journée tous les jours de la semaine ça ne me convenait pas du tout donc ça je crois que c'est le point qui me fait le plus grand bien dans tous ces changements et donc mettre mon corps en mouvement tous les jours alors il y a la salle en plus de la salle ou quand il n'y a pas la salle il y a le tapis que j'ai à la maison le fait de sortir ça je veux que ça soit vraiment tous les jours donc vous voyez c'est vraiment un retour aux bases ce mois de mai moi en plus de mon anniversaire c'est mon anniversaire à la fin du mois le 25 on va faire en plus un truc super cool avec Benoît on va aller dans un hôtel c'était un cadeau qu'on avait eu pour Noël un hôtel spa et tout enfin vraiment on va se faire un super bon week-end et je pense que ça sera mon week-end un petit peu de récompense je pense que mon corps m'a envoyé plein de signaux comme quoi je ne prenais pas soin de lui et que je ne prenais pas soin de ce qui se passait là et je l'ai compris peut-être un petit peu trop tard mais je l'ai compris et c'est le principal et là je n'ai plus rien envie de faire sans prendre soin de mon mental et de mon corps donc ça va vraiment être la base de ce mois de mai donc voilà la vidéo aura été un petit peu plus courte que d'habitude mais ça permet vraiment de reposer les bases peut-être que je ferai d'autres vidéos autour de ça de mes routines machin mais en tout cas voilà j'attends de vous comme d'habitude souvent vous le faites sous ces vidéos là c'est trop chouette en commentaire vos objectifs pour ce mois de mai même s'il est un petit peu commencé votre mood un petit peu tout ça sur ce je vous embrasse on se dit à très bientôt par ici rejoignez-moi également sur TikTok et Instagram commentaires like abonnement petite cloche et à très très vite bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz